Alors, bismillahirrahmanirrahim, on continue maintenant la solution de l'exercice numéro 3 de l'affiche 1. Alors, l'exercice 3, on va lire ensemble. Alors, premièrement, il veut dire montrer que pour un gaz parfait, lors d'une transformation élémentaire réversible, que la variation d'entropie ds s'écrit comme suit. ds est égal à du sur t plus nr dv sur v. La deuxième question, en intégrant l'équation obtenue, l'équation qui nous aurez dans le premier question, déterminer la variation d'entropie ds en fonction de la température et le volume. Donc, on va dire, quand on a le premier question, on va lire l'équation qui est une différentielle de l'entropie. Maintenant, on va dire l'intégral, le tècamule, pour le tècamule, ds est égal à un état final. Donc, on va lire le tècamule, on va lire delta s. Pourquoi ? L'équation est une fonction ds. Donc, on va lire l'intégral de l'entropie ds. On va lire une variation, delta s, d'accord ? Entre l'état initial et l'état final. Donc, il vous demande de faire l'intégration de l'équation. On va lire l'équation en fonction des deux variables, température et volume, et les constantes, qui sont le nombre de mols n, la constante des gaz parfaits r, et gamma, qui est la constante des adiapathiques. d'accord ? Alors, qui se passe entre deux états. Un état initial, là, c'est I, d'accord ? Donc, il y a deux variables, il y a une température et volume, il y a une température et une température et une température initiale, et l'état final, T final et V final. Alors, la première question, il vous demande de trouver l'expression, ou de démontrer l'expression qui est donnée dans l'exercice. Alors, nous avons rejoint l'équation pour un gaz parfait qui subit une transformation qui est réversive. On a trouvé la démonstration dans l'équation, la première année. Cette année, on a fait juste une révision, mais en première année, on a fait la démonstration. L'équation, c'est la fonction d'état, l'équation, c'est une fonction qui n'a pas de signification physique. Il y a une fonction qui va mesurer l'état d'ordre ou bien de désordre qui connaît un système qui évolue entre un état initial et un état final. Donc, la fonction d'état d'entropie S, c'est l'état de désordre. Est-ce que Z ou M6 ? Si Z va augmenter, donc la transformation est réversible. La variation d'entropie, elle est nulle, il n'y a pas eu de changement. Donc, la transformation est réversible. Dans les démonstrations du cours de l'année passée, vous pouvez revenir au cours L1. La démonstration est là. Dans le cours, elle est détaillée. Vous allez trouver la fonction d'état. C'est la quantité de chaleur, mais réversible. Je dis bien réversible sur la température. Donc, nous avons vu la variation de la quantité de chaleur qui a eu de la transformation réversible par rapport à la température. Nous avons vu ce que nous avons vu et nous avons vu le premier principe de la thermodynamique. Nous avons vu ceci, nous avons vu le premier principe de la thermodynamique, c'est la conservation de l'énergie. Ce qui est ce qui est ce qui est le contenu en énergie, qui est l'énergie interne, est la somme algébrique de quantité de chaleur et travail. à savoir comment on peut leitzer. On va devosser le premier principe de la thermodynamique, je considère que la transformation réversible. Dqarlosklgggggggggg du W et rgggggggggggggggggbggmg gggggggcggg C'est un pdV, c'est un pdV. Nous devons donc passer la question de positif. Donc dq est dU plus dV. Nous devons donc passer la expression dQ dU plus pdV. Nous devons donc passer la expression dQ dq est dQdV. Donc c'est un pdV. Démontrer la relation en considérant que le gaz est un gaz parfait. L'expression des coissants d'état est un gaz parfait. Et on a l'expression de P sur T. Donc on a la pression de P. Donc on a l'expression de P sur T. Donc on a l'expression du plus de P sur T sur T. On a l'expression de P sur T. Donc on a l'expression des coissants de P sur T sur T. du à la T plus nR dV sur V. C'est-à-dire que c'est un différentiel parce que c'est un différentiel en fonction de deux variables. En fonction de la température et en fonction de volume. Alors, l'an, il nous a demandé de faire l'intégrale de l'expression. Alors, delta S est-à-dire l'intégrale de Ds entre l'état initial et l'état final. D'accord? Alors, j'ai repris l'expression où il y a automatiquement Ds est-à-dire dU à la T plus nR dV à la V. Donc, qui dit l'intégrale ds est-à-dire l'intégrale par partie, ce qu'on appelle le takamoul entre l'état initial et l'état final plus nR l'intégrale de dV à la V. D'accord? Alors, l'an, on va dire dU qui est-à-dire dU qui est-à-dire dU sur T n'est-à-dire dT donc, non on peut dire dT. Donc, quand j'ai repris l'expression dU qui est-à-dire dU on va dire dU qui est-à-dire dT. On va dire dU l'énergie interne qui est-à-dire dT. sur le T J'ai considéré que Cv est constante. Donc, pourquoi ? Parce que, déjà, l'exercice, on a retrouvé en fonction de volume et température et en fonction des constantes nr et gamma. Alors, il y a quand même gamma elle est constante, automatiquement cv est en fonction de gamma. Donc, on a considéré que cv est constant. Donc, ici, ncv va sortir l'intégrale de l'intégrale de l'état initial et l'état final. Plus nr, l'intégrale parce que c'est des constantes dv sur v entre l'état initial et l'état final. Alors, qu'on a considéré que c'est un décamul de l'état initial et l'état final. Donc, on a considéré que cv est ncv, l'intégrale de l'état final à l'état initial. On va faire la même chose, l'intégrale dv sur v est l'intégrale du volume entre l'état initial et l'état final. Donc, on a considéré que c'est nr, l'intégrale de v final à v initial. Alors, qu'on a considéré que c'est nr sur gamma moins 1. On a considéré que cv est nr sur gamma moins 1. Donc, on a considéré que cv est nr sur gamma moins 1. Et là, j'ai retrouvé l'expression delta s ou nr sur gamma moins 1 logarithm de la température finale à la température initiale plus nr logarithm de v final à la v initiale. Donc, c'est un décamul. Nous avons demandé la démonstration en fonction de deux variables, le volume et la température. Nous pouvons faire en fonction de la pression et de la température. Nous pouvons faire en fonction des trois variables à chaque fois. Nous pouvons faire en fonction des deux variables. Nous pouvons poser le même exercice dans l'examen. Nous pouvons donner la température et la température. Nous pouvons donner la pression et la température. Il suffit d'utiliser la quantité de chaleur et le travail. Nous pouvons donner la quantité de chaleur en fonction de deux variables. Nous pouvons faire le même exercice. Cassez-vous un peu la tête à la maison. Nous pouvons donner la quantité de chaleur en fonction de la pression et température. Et nous pouvons donner la quantité d'il y a la température. Nous pouvons donner la quantité de chaleur en fonction de deux variables. Nous pouvons donner la quantité d'une variabile seconde à chaque fois. Alors nous avons le temps de la température et de la volume. Nous pouvons donner la pression et la température. – Sous-titrage FR 2021